Je voulais vous parler du film Rosy, du film qui parle de la personne qui a la sclérose en plaques. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui estiment, et je comprends, que ça n'écrit pas vraiment ce que vivent la plupart des gens qui ont la sclérose en plaques. Mais le but n'était pas celui-là, je pense, pour la personne. C'était sans doute de parler, de raconter son histoire. C'est un témoignage comme un autre. Bien sûr, ça ne montre pas la maladie telle qu'elle est pour la plupart d'entre nous. À l'époque où j'ai découvert que j'avais la sclérose en plaques, je me disais que c'est quand même dommage parce que finalement, la sclérose en plaques, telle que moi je la concevais, donc ma mère qu'on la concevait, déjà, je la connaissais très très mal, c'était plutôt une forme de gras, en me disant que j'étais roulant, et puis même je pensais que c'était quelque chose qu'on avait à la naissance. Et finalement, la question que je me posais, c'était de me dire si demain, je me proposais de faire un court-métrage sur la sclérose en plaques. Voilà. En plus, moi, j'ai toujours été passionnée de vidéos, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir s'exprimer par la vidéo. Et là, en plus, je vais faire une formation de réalisateur cinéma, mais pour le plaisir. Et je me disais, pourquoi pas lancer l'idée ? T'as un sondage, finalement. Vous, si on vous demandait, on vous laisse la parole, comment vous voyez la sclérose en plaques ? C'est un peu ce qu'avait fait l'UNICEP, dans un coup, c'est pas du ciné. Parce que là, je ne vous demande pas de rejouer un film, un extrait d'un film, en disant qu'un acteur principal a la sclérose en plaques, mais plutôt, si on devait mettre en image la sclérose en plaques, de quoi vous voudriez qu'on parle ? Bon, moi, déjà, j'ai l'idée de dire, tout ce qui a un rapport avec le handicap invisible, c'est quelque chose dont il faudrait parler. Par exemple, la personne qui ne sait pas encore qu'elle a une sclérose en plaques, elle marche mal, on va dire qu'elle est souple, qu'elle a trop bu, ou alors, on passe devant quelqu'un parce qu'on a du mal à marcher, on a peur que dans ces minutes, on n'aura pas pu pouvoir finir de vous, et alors qu'à l'intérieur, on pense qu'on joue, quoi. On peut comprendre qu'on est hypochondriaque aussi, bref, on ne croit pas, la fatigue chronique, on n'en parle pas. Donc, tout ce qui est handicap invisible, c'est quelque chose dont il faudrait parler, pour expliquer. Après, montrer aussi qu'il y a deux formes, je pense qu'il ne faut pas distinguer, comment dire, pas mettre d'un côté les gens qui ont une cèpe rémittante, légère, on va dire, alors, ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'après, le processus, c'est compliqué, mais avec des rémissions possibles, et des formes, soit d'emblée progressive, soit secondairement progressive. Il faudrait que dans un film, il y ait les deux qui soient traités. Et puis, ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on peut vivre, il y a les périodes affirmatoires où on a des brûlis de cortisol, mais il y a aussi les troubles chroniques qu'on peut avoir. Il y a le contact avec le neurologue, avec son médecin généraliste. Puis après, il peut y avoir aussi, quand on a d'autres pathologies qui s'ajoutent, quand on a des comorbidités, quand on doit expliquer à son entourage, à sa famille, ce qu'on vit. Il y a au travail, je ne peux pas trop en parler, parce que je n'ai jamais été salariée, quasiment pas. Mais voilà, et tout ça, je lui disais, ça serait un beau thème de court-métrage. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas, je n'ai pas forcément besoin d'attendre d'avoir un concours, ce n'est pas destiné, pour le faire. Je peux moi-même décider de le faire. Donc, si vous êtes assez nombreux à me proposer des idées, je voudrais surtout que ce soit quelque chose de collectif, en fait, où chacun, chacune, s'y retrouve. C'est ça, en fait. Que chacun puisse se retrouver en disant, « T'as un, dans tel passage, c'est vraiment tout à fait ce que j'ai vécu, quoi. » Arriver à décrire ce qu'on vit, ce qu'est réellement la sclérose en plaques, en sachant qu'il n'y a pas une sclérose en plaques, il y a des scléroses en plaques. C'est pour ça que là, le site sur lequel je vous propose d'en parler, ça s'appelle « Low Steps ». « No », c'est à la fois « No », « No Ceps », et en même temps « No Ceps », « No Ceps », parce qu'il y a tant de Ceps différentes, finalement. D'arriver à en parler, là, c'est compliqué, parce que, justement, il y a différentes manières de la vivre aussi. Voilà, donc, si ça vous intéresse, ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vais faire des articles en ce sens et vous proposer différents scénarii. Et voilà, et après, j'espère pouvoir monter ce court-métrage. Et ça va prendre du temps, bien sûr. Mais j'ai surtout besoin de vous pour nous décrire différentes situations qui ont été difficiles, au moment du diagnostic, au moment du début, quand on sait qu'on a des scléroses en plaques, ça ne se voit pas encore. Parce qu'il y a la phase où on a des handicaps invisibles, où on a des difficultés, mais qui ne se voient pas. Et la personne en face, elle ne comprend pas forcément. Moi, je me souviens, il y a passé devant quelqu'un, qui m'a dit « Vous n'allez pas rond, vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes jeune. » Et la personne, elle ne le voyait pas forcément. Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Si ça vous intéresse, participez à mon futur court-métrage. Voilà, je lance ce défi-là pour 2022. Si vous avez aimé la vidéo d'Aquila, et surtout, allez bien aller sur le site pour commenter et me donner des idées des choses que vous voudriez voir, mettre en image sur ce court-métrage. Voilà, à bientôt.